Chapitre 65 1. Dans ce temps-là, Noé vit la terre s'incliner et mena ses ruines. 2. C'est pourquoi il se mit en route et se dirigea vers les limites de la terre, du côté de l'habitation de son aïeul Enoch. 3. Et Noé s'écria trois fois d'une voix amère, « Écoute-moi, écoute-moi, écoute-moi. » Et il lui dit, « Dis-moi ce qui se passe sur la terre, car elle paraît souffrir et être violemment tourmentée, assurément je périrai avec elle. » 4. En effet, il y avait une grande perturbation sur la terre, et une voix fut entendue du ciel. Je tombai la face contre terre, alors mon aïeul Enoch vint et se tint devant moi. 5. Et il me dit, « Pourquoi m'as-tu appelé d'une voix si amère et si lamentable ? » 6. Le Seigneur a décidé dans sa justice que tous les habitants de la terre périraient, parce qu'ils connaissent tous les secrets des anges, qu'ils ont en leur main la puissance ennemie des démons, la puissance de la magie, et ceux qui fondent des idoles sur toute la terre. 7. Ils savent comment l'argent se tire de la poussière de la terre, comment il existe dans le sol des lames métalliques, car le plomb et l'étain ne sont point les fruits de la terre, il faut aller les chercher jusque dans ses entrailles. 8. Et un ange a été préposé à leur garde, qui s'est laissé corrompre. 9. Alors mon aïeul Enoch me prit par la main, et me relevant il me dit, « Va, car j'ai consulté le Seigneur sur cette perturbation de la terre, et il m'a répondu, ils ont rempli la coupe de leur impiété, et ma justice crie vengeance. » Ils ont consulté les lunes, et ils ont connu que la terre devait périr avec tous ses habitants. Ils ne trouveront point de refuge dans l'éternité. 10. Ils ont découvert des secrets qu'ils ne devaient point connaître, voilà pourquoi ils seront jugés, mais pour toi, mon fils, le Seigneur des esprits connaît ta pureté et ton innocence, il sait que tu blâmes la révélation des secrets. 11. Le Seigneur, le Saint par excellence, a conservé ton nom au milieu de celui des saints, il te conservera pur de la corruption des habitants de la terre. Il donnera à tes descendants des royaumes une grande gloire, et il naîtra de toi une race de justes et de saints dont le nombre sera infini. 12. Le Seigneur des royaumes une belle año